le Seigneur nous a fait grâce d'être ici et nous croyons que son esprit aussi est parmi nous nous allons faire une petite prière avant de commencer Seigneur nous te bénissons pour ton amour pour ta grâce, pour ta fidélité pour toutes choses que tu fais tu nous as donné ton esprit en fait qu'il nous conduise et nous croyons que partout nous sommes par tout ce que nous faisons ton esprit est ensemble avec nous nous laissons le commencement et la fin entre tes seins tu me conduis par ta grâce au nom de Jésus Amen Nous sommes juste dans le livre de dans le livre de Matthieu 22 Matthieu chapitre 22 à partir du verset à partir du verset 36 juste au verset 40 j'ai lu au nom de Jésus Maître quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme et de toute ta pensée c'est le premier et le plus grand commandement et voici le deuxième qui lui est semblable tu aimeras ton prochain comme toi-même et ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes ici bien aimé comme nous venons de lire la parole qui est écrite dans nos Bibles dans vos Bibles aussi vous qui nous suivez peut-être en Martinique bien vous nous suivez en Allemagne vous nous suivez partout sur radio et TV de vie la Bible nous parle ici que Jésus on lui a posé une question Maître quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit tu aimeras le Seigneur d'abord ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme et de toute ta pensée un jour je lisais cette parole d'habitude je la lisais je la lisais je la lisais mais un jour le Seigneur m'a fait grâce de comprendre ce qu'il voulait dire à ses docteurs le Seigneur demandait à ses docteurs les mêmes paroles que Jacob a déjà prophétisé sur ses enfants si nous pouvons aller rapidement dans le livre voir ça rapidement dans le livre de Genèse dans le livre de Genèse dans ce déterronome plutôt un livre de déterronome déterronome chapitre 6 déterronome 6 le verset 4 à 5 la Bible dit écoute Israël éternel notre Dieu et elle est celle éternelle tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme et de toute ta force ça c'est Jacob qui disait ça à ses enfants et le docteur est venu il a posé la question au Seigneur et le Seigneur lui a répondu la même chose qui était déjà écrite la même parole qui était déjà écrite dans le livre de déterronome pour ainsi dire que l'homme doit aimer d'abord Dieu il dit clairement tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton coeur donc le temps de la fin que nous sommes que nous vivons l'homme doit aimer d'abord Dieu parce que dans le temps de la fin comme nous a expliqué hier il y a beaucoup de choses que nous vivons que nous vivrons encore il y a beaucoup beaucoup de choses de péchés qui vont monter encore mais ce que le Seigneur nous demande d'abord pour vaincre ce temps pour que nous soyons des victoriers dans ce temps nous devons l'aimer et ce que le Seigneur m'a fait comprendre que aimer Dieu c'est de mourir si tu veux aimer Dieu et que tu n'es pas mort selon Dieu tu ne l'aimeras pas donc ici bien aimé vous qui nous suivez et nous qui sommes ici sur le plateau les hommes qui aiment Dieu sont des hommes qui sont morts par rapport à eux-mêmes par rapport à leur vie par rapport à leur caractère donc si nous ne démontons pas devant Dieu que nous sommes morts bien aimé on ne saura pas aimer Dieu et la deuxième des choses pour que nous aimons Dieu nous devons nous séparer du monde parce qu'on ne peut pas aimer Dieu et aimer le monde à la fois si nous voulons réellement vaincre ce temps de la fin la première des choses que la Bible nous dit parce que Jésus lui a posé une question il a bien répondu tu aimeras l'éternel ton Dieu pourquoi on l'appelle l'éternel il n'a ni commencement et ni fin c'est lui qui a créé toute chose et la Bible dit dans la livre des chroniques chapitre 1 au chapitre 16 au verset 26 il dit clairement tous les dieux des peuples sont des idoles mais l'éternel a créé les cieux et la terre donc le Dieu que nous parlons ici l'éternel il a créé toutes choses les cieux et la terre donc le temps de la fin bien aimé pour le vaincre on ne peut pas mettre l'eau dans la bouche pour ne pas dire aux gens non nous devons éclairer les gens parce que Dieu nous éclaire aussi ici Dieu demande la mort aussi longtemps que mes frères nous qui sommes ici nous ne sommes pas morts nous allons passer à côté nous allons passer à côté pourquoi ? parce qu'on n'aime pas réellement Dieu les gens prêchent l'évangile les gens font tout ce qu'ils veulent mais aimer Dieu c'est un problème aimer Dieu c'est un problème aimer le Seigneur lui dit aimera l'éternel ton Dieu il n'est pas le Dieu de ma mère d'abord il n'est pas le Dieu de mon frère mais mon Dieu à moi je dois mettre même ma poitrine que c'est mon Dieu c'est lui qui m'a créé si je suis sur la terre c'est lui qui m'a établi donc c'est mon Dieu à moi je dois l'aimer Dieu attend à l'homme que l'homme l'aime comment on aime Dieu ? nous allons nous y arriver il y a beaucoup de choses ici bien aimées beaucoup de choses donc la première des choses nous devons mourir de nid si on ne meurt pas nous pouvons prêcher nous pouvons tout faire bien aimé nous allons nous y en faire pourquoi ? parce que nous ne le faisons pas par amour pas c'est l'amour que nous voyons dans ce monde mais le vrai amour agape qui vient tout droit de Dieu lui-même l'homme doit aimer Dieu Dieu nous a aimé la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 3 au verset 16 car Dieu a tant aimé ce monde qu'il a donné son fils unique en fait que quiconque croit dans lui ne périsse point mais qu'il ait la vie étonnée Dieu nous a aimé et il est venu lui-même il a pris les corps humains il est monté sur la croix pour nous sauver bien aimé quel amour Dieu n'a-t-il pas montré pour nous et maintenant Dieu demande les retours qu'est-ce que nous allons faire pour Dieu nous devons l'aimer comme je disais aimer Dieu Georges c'est mourir le jour que l'esprit m'a ouvert ça j'ai tremblé j'ai dit mais attend mais jamais j'ai compris la parole comme ça donc aimer Dieu c'est mourir donc moi patience on ne peut plus me voir l'ancien caractère que j'ai porté je dois perdre ça c'est ça aimer Dieu quand j'aime Dieu on doit avoir une autre patience le patience qu'on a connu d'avant ce n'est plus lui c'est pourquoi Paul dira si je vis ce n'est plus moi c'est Christ pourquoi parce qu'il a aimé Christ il a abandonné les bêtises mais comment dirions-nous aux gens que nous aimons Dieu et nous commettons des bêtises comme les païens ça ce n'est pas l'amour de Dieu quand on aime Dieu on se permet que Dieu nous conduise donc on se laisse Georges on se laisse guider par Dieu donc Dieu devient ton ton c'est comme la Bible dit dans le livre de 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 somme 23 l'éternel est mon berger donc quand on aime Dieu tu dis à Dieu donc Seigneur toi tu es devenu maintenant mon berger c'est toi qui va tout faire maintenant dans ma vie c'est toi qui va régler mes problèmes c'est toi qui va montrer le chemin c'est toi qui va prendre tout mon garde tout ma garde c'est toi qui va le faire mais regardez combien de chrétiens ne sont-ils pas jusque là Dieu ils appellent Dieu 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 mais en réalité Dieu ils n'aiment pas Dieu parce que Dieu ne les conduise pas et si nous voulons que Dieu nous conduise Denis nous devons perdre notre ancienne vie pour vaincre le temps de la fin Praise God parce que Dieu est grand Dieu est merveille il est amour il nous a aimé il a envoyé Christ mourir s'il a croit le sang de Jésus se répandit s'il a croit pour nous sauver pour pardonner les péchés de l'humanité maintenant ce que Dieu demande à nous c'est une petite chose aimez-moi je laisse un peu la parole à Denis peut-être il aura quelque chose à dire vous voyez donc pour que nous nous vainquons le temps de la fin que nous vivons la première des choses bien aimées il n'y en a pas d'autre la première des choses c'est l'amour de Dieu à fond nous ne pouvons pas marcher un pied qui est au-dedans un pied qui est au-dehors non ça ce n'est pas l'amour de Dieu l'amour de Dieu implique la séparation d'avec le monde complètement à 100% pas 99,99 mais c'est à 100% l'amour de Dieu nous change complètement donc quand nous permettons à Dieu de venir habiter dans notre corps Dieu nous change complètement les gens qu'on a connu hier on ne va plus les connaître les gens vont commencer à se poser des questions est-ce que c'est toi ou bien c'est pas toi mais Paul a dit si moi j'ai vu ce n'est plus moi ce que vous avez connu hier ce n'est plus lui mais parce que Paul a aimé Dieu c'est pourquoi il est devenu comme il était devenu la mort la première des choses c'est la mort le temps de la fin pour les vins c'est la mort si nous ne mourons pas selon Dieu bien aimé nous restons vivants selon le monde bien aimé nous allons passer à côté nous pouvons acclamer nous pouvons dire que non il y a le réveil qui est arrivé bien aimé nous allons voir d'autres personnes partir et nous rester pourquoi pas parce qu'on n'a pas aimé Dieu on a aimé plus peut-être le monde on a aimé peut-être les choses de ce monde on a aimé nos manières de vivre on a aimé les choses qui vont passer les choses qui sont éphémères mais Dieu nous a proposé une vie qui sera avec nous éternellement si nous l'aimons réellement bien aimé ça va changer notre vie parce que la parole de vie que Dieu nous a donnée c'est une parole qui est venue de lui-même c'est lui-même la parole la première des choses pour que nous vainquons ce temps de la fin mes frères nous qui sommes ici et vous qui nous suivez ici si vous avez des vies la première des choses c'est la mort beaucoup de chrétiens refusent la mort beaucoup de chrétiens refusent la mort la deuxième des choses c'est que le Seigneur me mettait à coeur par rapport à ce qu'on a lit la parole que Jésus répondait à ses docteurs c'était quoi? il disait au docteur tu aimeras Dieu vous savez c'est quoi? c'est la croix parce que tu ne peux pas aimer Dieu aussi longtemps que tu n'as pas crucifié ta chair la chair doit être crucifié c'est ça la mort donc ce verset ne parlait que de la croix ne parlait que de la croix donc tu aimeras Dieu cela signifie tu n'as plus de vie de ce monde nous allons voir ça dans le livre de dans le livre de Jacques Jacques 4 Jacques 4 je lis au nom de Jésus adultère que vous êtes ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu celui donc qui veut être ami du monde sera un ami de Dieu il y a beaucoup d'enfants de Dieu que nous sommes nous nous disons que nous sommes de Dieu mais en réalité nous sommes des ennemis de Dieu pourquoi? parce que nous ne sommes pas séparés avec le monde nous vivons comme les gens du monde regardez un peu moi je regarde un peu tu as beaucoup d'assemblées vous rentrez comme ça vous allez voir les femmes s'habiller comme des vraies païennes des habits décolletés les ventres en l'air et ils se disent chrétiens vous pouvez bien regarder les parties des corps vous voyez ça comme ça les unis mais ils se disent nous sommes des Jésus mais la Bible dit nous sommes adultères pourquoi adultères? parce qu'on sait on a nous sommes fiancés à un homme et cet homme c'est Joshua Mashiach Jésus Christ de Nazareth c'est lui qui est notre époux nous attendons qu'il revienne et qu'il vienne nous prendre pour aller au ciel avec lui et être avec lui pour l'éternité maintenant la Bible nous dit que nous sommes adultères pourquoi adultères? parce qu'on a regardé quelque part ailleurs c'est le monde et quand l'adultère ici on a fait ça avec qui? avec Satan adultères chrétiens des noms mais la vie le Seigneur voit que nous sommes des adultères pourquoi? parce que ne savez-vous pas que l'amour du monde au lieu d'aimer Dieu qui t'a créé qui t'a donné le souffle de vie nous aimons le monde plus que Dieu nous nous aimons nous-mêmes plus que Dieu nous aimons les choses que Dieu a créées plus que Dieu ça c'est l'abomination totale qui est ratée dans la désassemblée et nous disons que nous sommes chrétiens bien aimé ce n'est pas ce que nous faisons devant Dieu qui compte mais ce qui compte c'est l'amour c'est cette intimité là oh praise God Dieu aime les gens qui l'aiment bien aimé Dieu aime les gens qui l'aiment si nous aimons Dieu nous allons Dieu le sait aussi si nous ne l'aimons pas il le sait aussi que cette personne ne m'aime pas même s'il dit devant des gens qui ne m'aiment rien barré il le sait que tu ne l'aimes pas tu peux tromper tout le monde même ta conscience tu n'arriverais pas à tromper ta conscience non tu peux tromper ton pasteur ta femme tes enfants tu peux dire que non attends moi je suis un grand monsieur qui aime Dieu mais ta conscience c'est que tu es faux ce n'est pas le nom que nous portons évangéliste pasteur ou quoi parce que nous passons devant les gens devant la masse des gens pour dire que non ils sont pasteurs alors ils craignent non le problème c'est que nous sommes adulteurs la personne qui n'a pas l'amour de Dieu dans son coeur c'est un adulteur spirituellement c'est un adulteur et si nous vivons de cette manière là bien aimé nous sommes à côté nous sommes nous sommes les plus malheureux plus que même des païens qui n'ont pas encore rencontré la parole que Dieu nous aime même vous qui êtes à la maison même nous qui sommes ici que Dieu nous aime pourquoi parce que Dieu ne veut pas que nous soyons adulteurs adulteurs que vous êtes ne savez-vous pas que l'amour du monde est une amitié contre Dieu donc si nous sommes chrétiens si nous nous disons homme de Dieu et que nous nous disons femme de Dieu et que nous faisons des choses que le monde fait lesquelles le monde fait nous sommes des faux nous sommes des faux je peux le répéter nous sommes des faux pourquoi ? parce que nous n'avons pas l'amour de Dieu dans notre cœur pour vaincre le temps de la fin nous devons avoir un vrai amour une bonne communion avec Dieu une vraie communion tu aimeras Dieu de toute ta pensée donc ça demande la totalité de notre vie la totalité peut-être tu es à la maison tu nous suis tu sais c'est que tu es devant le Seigneur si tu n'es pas en règle avec Dieu sache-le que tu es à côté nous voulons amuser la galerie devant nos frères devant nos sœurs pour ainsi dire que non je suis de Dieu attends moi je parle en langue je fais ceci ou cela mais Dieu sait que tu es faux adulteur parce que Tomètre ce n'est pas Dieu Tomètre c'est Satan oh quel Dieu nous aide quel Seigneur nous aide vraiment quel Dieu nous aide l'amour du monde l'amour du monde c'est quoi nous allons voir ça dans le livre de 1 Corinthien 1 Corinthien au chapitre au chapitre 6 ne savez-vous pas que les injustes n'héritèrent point le royaume de Dieu l'injuste c'est qui l'injuste c'est celui qui marche dans le péché carrément parce que marcher dans le péché c'est c'est de ne pas avoir l'amour de Dieu la personne qui a l'amour de Dieu ne marche pas dans le péché il se sépare avec le péché et la Bible nous dit ici les injustes n'héritèrent point le royaume de Dieu donc quand on parle de les injustes ils n'ont pas la justice de Dieu et la justice de Dieu c'est quand même la parole et si nous avons la parole de Dieu nous suivons la parole de Dieu nous sommes justes nous sommes justifiés que par la parole de Dieu vous voyez et cette parole c'est Jésus qui dénait c'est lui qui nous justifie et les gens qui n'aiment qui se disent chrétien qui se disent chrétien et qui ne marchent pas selon cette justice ils sont appelés injustes ils sont appelés injustes ne vous y trompez pas ni les débauchés bien aimé si nous sommes débauchés nous devons quitter cette bassesse nous devons quitter cette bassesse prier à Dieu afin que Dieu nous accorde cette délivrance parce qu'il n'y a que lui qui peut faire ça soyons francs soyons sincères devant Dieu si nous aimons Dieu nous n'allons pas cacher notre caractère devant Dieu si nous sommes devant nous aimons Dieu nous allons lui dire tout ce que nous sommes pour que lui fasse quelque chose c'est lui qui nous a créés la Bible dit dans Somme 102 l'éternel c'est lui qui nous a créés nous allons voir ça rapidement et revenir après ici dans le livre de Somme 6 il dit clairement dans Somme Somme 102 je ne sais pas si le frère ni peut nous lire ça le verset 79 le verset 13 et nous ton peuple le troupeau de ton pâturage nous te célébrerons éternellement de génération en génération nous publierons tes louanges Amen nous les voyons ici c'est bien écrit nous sommes le peuple de Dieu comment un peuple un peuple qui s'est dit qui s'est dit que nous sommes un peuple de Dieu mais qui vit une autre vie Hein ? bien aimé tu peux t'imaginer nous nous disons que nous sommes chrétiens chrétiennes mais tu as une autre vie ça c'est pas la chrétien tu es qui vient de Dieu Dieu veut que comme il s'est écrit nous sommes le peuple nous sommes tant peuples et les troupeaux de ton pâturage donc quand on parle de troupeaux d'abord on voit d'abord nous avons un berger nous avons un berger donc notre berger ce n'est pas les hommes que nous voyons aujourd'hui ce n'est pas Patience ce n'est pas Denis ce n'est pas Georges mais notre berger c'est l'éternel lui-même Yahvé c'est lui qui nous a créés nous lui appartenons bien aimé nous appartenons à Dieu nous ne nous appartenons pas aux hommes nous n'appartenons pas aux hommes pourquoi nous cherchons aujourd'hui les hommes ? c'est parce que nous sommes ignorants tout simplement mais en réalité c'est Dieu que nous devrions chercher c'est lui qui nous a créés Amen c'est lui qui nous devrions normalement chercher c'est l'éternel et nous ton peuple les troupeaux de ton pâturage nous te célébrerons tu ne peux pas célébrer l'éternel avec le péché tu ne peux pas parce que Dieu n'est pas un Dieu de mélange Dieu n'aime pas les mélanges depuis le commencement jusqu'à la fin Dieu n'aimera jamais les mélanges c'est pourquoi il a dit tu aimeras Dieu de tout ton coeur donc il n'est pas un Dieu de mélange de tout ton coeur il veut dire tout simplement donc sans aucun empêchement je ne veux pas des empêchements donc tu m'aimeras moi de tout ton coeur de tout ton âme de toute ta pensée de toute ta force tu dois m'aimer oh moi j'ai béni Dieu dans ces jeux de versets que je lis je vois que bien aimé que Dieu vraiment est bon pour nous comme il y a une chanson qu'on chante Dieu est bon en tout temps il est bon en tout temps bien aimé chacun de nous suivait sa propre direction et Dieu a il est venu mourir sur la croix pour nous donner la vie éternelle et nous qu'est-ce que nous voulons faire nous prenons ce maçon nom et nous voulons avoir une autre vie ça ne marchera pas ça ne marchera pas tout ce que nous pouvons faire devant Dieu même aider les frères même prêcher l'évangile ce n'est pas ça qui compte mais ce qui compte devant Dieu c'est nos âmes c'est mon âme même là où je prêche ce n'est pas ce qui prime d'abord mais ce qui prime que je sois vrai moi-même devant Dieu c'est ça que Dieu veut que je sois sauvé prêche God parce que Dieu est bon nous devons aimer Dieu de tout notre coeur donc quand je dis je crie j'aime Dieu ça ne dépend pas de ma maman ou bien de mon papa ou bien de ma famille non ça c'est autre chose moi c'est mon Dieu qui m'a créé c'est lui qui a formé mon corps d'éléphant de ma mère c'est lui que j'aime même si mes frères ne veulent pas de lui moi je vais l'aimer parce que c'est mon bien-aimé c'est le bien-aimé ah bien-aimé si nous allons voir le ciel demain c'est à cause de ses bien-aimés j'ai béni Dieu si nos péchés sont pardonnés c'est à cause de ses bien-aimés comment en plus font tes raisons abandonner ses bien-aimés pour suivre le monde je ne peux pas je ne vais pas praise God parce que Dieu est grand et amour Dieu nous a donné son fils unique enfin que quiconque croit en lui que tu même si les gens ne t'aiment pas mais quand Dieu t'aime c'est fini ça c'est l'absolu de l'amour donc nous devons aimer Dieu réellement de tout notre coeur ici il dit donc et nous ton peuple les troupes de ton partage nous te célébrerons à jamais des générations vous savez des générations pourquoi ? parce que ça va descendre même dans nos enfants là-bas donc moi j'ai aimé l'éternel j'ai fait l'éternel la joie la joie de mon coeur les désirs de mon coeur les désirs de mon âme mes enfants je les ai communiqués la même chose les jours que je ne serai pas ils vont célébrer la même chose ils suivront toujours les dieux de patience les dieux de Shora parce qu'il était le père de ces enfants vous voyez un peu des générations en générations j'ai béni Dieu mais Dieu nécessite pour que nous nous vainquons ces temps de la fin même si nous voyons aujourd'hui à la télé nous voyons aujourd'hui dans les médias il y a les homosexuels qui s'élèvent aujourd'hui nous voyons les bisexuels qui s'élèvent aujourd'hui nous voyons les lesbiennes qui s'élèvent aujourd'hui nous voyons tout cet amalgame qui s'élève aujourd'hui mais bien aimé celui qui a l'amour de Dieu dans son coeur celui qui a Jésus qui est dans son coeur il vaincra malgré cela malgré tous les empêchements de l'ennemi il vaincra quand même parce que Dieu est ensemble avec lui avec Dieu nous ferons des espoirs et il écrasera tous nos ennemis toute chose qui va se lever contre nos vies Dieu combattra ça pourquoi ? parce qu'il est Dieu il est Dieu avec Dieu bien aimé nous ferons des espoirs là où les gens vont tomber nous ne tomberons pas les gens vont s'étonner mais pourquoi il ne tombe pas parce qu'il a l'éternel dans son coeur dans son âme lui il est une brébie qui est conduit par l'éternel si l'éternel Dieu va à gauche il va à gauche s'il dit va à droite à droite s'il dit arrête il t'arrête parce que lui il est berger tu n'as pas des mots tu ne peux pas calculer la parole de Dieu c'est lui qui te dirige oh j'ai béni Dieu c'est lui qui m'a appelé qui m'a ramassé je suis une ramassie bien aimé nous ne sommes rien absolument rien nous devons aimer Dieu pour vaincre le temps de la fin l'amour premièrement je laisse un peu une parole à Jenny Petite il a aussi quelque chose à dire je bénis Dieu pour ce message parce que quand on va verser 35 ils ont posé la question à Jésus c'était pour l'éprouver parce qu'un docteur de la loi devait connaître cette parole parce qu'il a dit comment il dit au Seigneur que dois-je faire pour aider le royaume en tant que docteur il devait savoir par rapport à Deutéronome 6 que tu dois aimer l'éternel ton Dieu mais pour éprouver Jésus qu'on éprouve Jésus c'est qu'on éprouve Dieu lui-même et que le Seigneur soit béni pour ce message c'est vrai qu'on est enfant de Dieu il faut abandonner le péché toutes ces choses on ne doit pas être hypocrite parce que quand on dit on aime Dieu on ne doit pas d'abord aimer son serviteur ou sa servante c'est d'abord aimer Dieu et après on aime son prochain et beaucoup font le contraire on aime l'homme de Dieu on aime on est à côté de lui mais il faut être à côté de Jésus c'est lui qui nous donne tout ce que nous avons besoin que Dieu soit béni je ne sais pas si le frère Jean-Jacques il y a quelque chose à rajouter je veux simplement vendre gloire à Dieu pour cette illumination comme c'est conduit par l'esprit et nous sommes très loin de Dieu parce que nous sommes soumis à des de fortes pratiques coutumières donc on a tendance à aimer l'argent les femmes les belles voitures mais je bénis Dieu quand même qu'il ait ouvert l'intelligence de plus en passant pour cette illumination de ce soir voilà bien aimé nous sommes devant la présence de notre Dieu ici à Evry donc tout ce que nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire dans ce monde bien aimé ce n'est pas ça d'abord qui compte devant Dieu ce qui compte devant Dieu d'abord c'est que nous aimons Dieu de tout notre coeur le problème c'est le coeur si les chrétiens n'arrivent pas à progresser ce n'est pas la faute de celui qui est assis à gauche mais à droite ce n'est pas la faute de Satan non Satan a été vaincu à Golgotha de Célan 2000 ans passé c'est la faute de la personne elle-même parce que Jésus a tout vaincu il a dit lui-même dans le livre de Jean chapitre 19 au verset 30 tout est accompli il n'y a rien de ce que Jésus n'a pas accompli donc la victoire nous en avons si nous voulons marcher ensemble avec Dieu nous marcherons avec lui parce qu'il a tout vaincu sur la croix de Golgotha si nous n'arrivons pas à marcher avec lui c'est peut-être nous devons regarder nos vies nous devons regarder nos propres vies moi je ne veux pas attribuer à l'ennemi que non attend sa tête a été écrasée sur la croix de Golgotha ça a été déjà écrasée et ce que Dieu attend de nous la première chose avant qu'on touche d'autres choses l'amour de Dieu comme je dis l'amour de Dieu implique la mort tu vois Georges si les gens aujourd'hui n'arrivent pas à progresser ce n'est pas qu'ils ne sont pas morts comment tu peux t'imaginer on prêche matin midi soir les mêmes personnes ils vont venir avec des habits décolletés parce que la mort n'est pas là si la mort était là vous allez voir le changement complètement que Jésus va produire dans le corps de la personne que Dieu se soit béni c'est ça c'est ça qui va nous protéger dans le temps où nous sommes le temps de la fin nous devons aimer d'abord Dieu comme je dis aimer Dieu c'est la séparation d'avec les mondes complètement la séparation d'avec les mondes nous avons on lit là-bas dans le livre de Jacques 4.4 la Bible nous dit que adultère que vous êtes vous ne savez pas que l'amour du monde est une métier contre Dieu toi qui nous suis aujourd'hui sur TV de vie est-ce que tu ne sais pas que l'amour du monde est une métier contre Dieu tous les enseignements que la peau de Chor a donné ici à Paris tous les enseignements qu'on fait ici et là que nous entendons peut-être que nous avons peut-être suivi des enseignements et des séminaires est-ce qu'on n'arrive toujours pas à comprendre mais Jésus revient bientôt je suis vraiment désolé de voir des ministères de voir des gens qui agissent comme des païens mais ça va nous coûter à la fin bien-aimés le temps est arrivé où nous devons bien regarder nos propres vies au lieu de regarder d'abord la vie des autres regardons d'abord nos propres vies parce que Jésus veut nous sauver à tout prix Alléluia moi j'ai béni Dieu parce que Dieu est bon en tout temps bon en tout temps il nous a rachetés par son sang il nous a aimés il nous aime toujours il nous protège il y a des fois tu es devenu faible comme ça mais tu vas te sentir dans quelques jours le Saint-Esprit vient il te donne encore la force parce que le Saint-Esprit c'est lui-même Jésus oh Dieu soit béni la première chose c'est la mort la deuxième chose que je disais c'est tout simplement la croix et la troisième chose que je peux citer c'est la crainte de Dieu la crainte de Dieu la crainte de Dieu ce n'est pas ce n'est pas quelque chose qui est automatique la crainte de Dieu c'est une sémence on peut t'imposer la main on peut t'imposer même le pied sur la tête on peut dormir même si ta tête tu n'auras pas la crainte de Dieu aussi longtemps que Dieu ne t'a pas visité c'est pourquoi vous allez voir des ministères qui ont bien commencé qui ont goûté au don céleste qui font requile aujourd'hui pourquoi ? parce que c'est ça qui leur manque l'amour de Dieu la crainte de Dieu parce que quand on aime Dieu on craint Dieu quand on aime Dieu on ne veut pas le blesser combien de fois nous ne blessons-t-il pas notre Dieu combien de fois bien-aimé combien de fois et pour vaincre ce temps de la fin nous avons besoin bien-aimé besoin de Dieu il n'y a que lui qui peut nous faire vaincre dans ce temps de la fin il n'y a que lui Alléluia il n'y a que lui qui peut nous donner la force pour vaincre ce temps que nous sommes il n'y a que Dieu mais il demande d'abord l'amour et la deuxième des choses ce que je parlais c'était la croix donc quand on demande la mort la mort déjà donc nous devons nous sacrifier et mourir pour Dieu et que nous vivons maintenant pour lui que pour lui la troisième des choses pour vaincre ce temps de la fin que nous sommes les messages que la peau de toi a commencé hier nous devons avoir la crainte de Dieu la crainte de Dieu c'est quoi ? la crainte de Dieu c'est faire la volonté de Dieu carrément c'est faire la volonté de Dieu nous prenons le livre d'un texte d'un livre de proverbes nous prenons le livre de proverbes au chapitre 8 au verset 13 je ne sais pas si le frère Georges peut nous lire ça la crainte de l'éternel c'est la haine du mal tu t'arrêtes d'abord là-bas la crainte de l'éternel ou l'amour c'est la même chose la crainte de l'éternel ou l'amour de l'éternel c'est la haine quoi ? du mal donc la première chose qui va nous témoigner devant Dieu que nous l'aimons c'est la haine du mal aussi longtemps que nous n'allons pas nous allons dire aux gens que nous aimons Dieu et que nous aimons le mal donc quelque part l'amour de Dieu n'est pas là n'est pas là n'est pas là la haugasse et l'orgueil la voix du mal et la bouche perverse voilà ce que je hais vous voyez ? c'est ça ces choses-là que Dieu n'aime pas d'abord le mal le mal le mal nous devons nous séparer carrément du mal vous voyez frère le mal chacun de nous se connait chacun de nous se connait il faut nous cacher devant les gens que non je suis attends j'ai tel ministère je prêche bien je parle bien mais qu'est-ce que tu es devant Dieu ? Dieu connait bien ton coeur il connait bien ton coeur donc la crainte de Dieu ou l'amour de Dieu que Jésus a demandé à ses docteurs que tu dois aimer l'éternité de tout ton coeur dont Jésus lui demandait tu dois te laisser parce qu'ils étaient faux les pharisiens étaient faux ils présentaient aux gens une autre facette mais dans l'air intérieur si vous lisez bien le livre de Matthieu 23 vous allez voir ils étaient comme des tombeaux blanchis il y a au-dessus des chrétiens comme ça des tombeaux blanchis à l'extérieur la couleur mais l'intérêt c'est là pour Dieu mais nous disons que nous aimons Dieu ça c'est pas aimer Dieu aimer Dieu c'est se séparer avec le mal se séparer avec le mal donc si nous voulons réellement vivre avec Dieu nous voulons réellement être avec Dieu nous devons nous séparer avec Dieu pas de collaboration avec le mal quand le mal est là il faut le condamner il faut condamner le mal il faut condamner le mal il faut condamner le mal oh moi je bénis Dieu quand je parle de ce genre de mes messages je bénis vraiment Dieu parce que Dieu nous a tant aimés bien aimés bien aimés nous qui sommes ici ici sur cette table nous ne devons pas blaguer parce que ce n'est pas ton oncle qui va te choisir ce jour là l'enlèvement est éminent ce n'est pas la manière de lui la Bible non non c'est Dieu lui-même si Dieu voit ton coeur Dieu va te donner la main il va te donner la main afin que tu avances avec lui c'est notre coeur vous voyez c'est notre coeur c'est la séparation d'avec le mal c'est ça qu'on appelle le monde quand on parle on nous a parlé dans le livre de Jacques chapitre 4 4 le monde quand nous nous marions avec le monde c'est ça la lutteur de la vie et les lutteurs ne verront pas la gloire les adulteurs ne rentreront pas nous le savons que les adulteurs ne rentreront pas mais ce que Dieu veut à nous que nous quittons cette étape ce niveau pour que nous montions avec lui donc ça demande une préparation la crainte de Dieu il y a un verset qui dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse mais quelle sagesse cette sagesse c'est de quitter la bassesse cette sagesse c'est d'abandonner le monde cette sagesse c'est de marcher avec Dieu c'est laisser Dieu c'est laisser conduire par Dieu lui-même c'est ça la sagesse si on nous a renseigné une autre sagesse c'est faux la vraie sagesse c'est que nous nous laissons nous nous abandonnons complètement complètement à l'éternel et l'éternel Dieu se met devant nous derrière nous à gauche à droite partout il nous encercle et il nous conduit parce que lui il connait le chemin lui il connait le temps de la fin Jésus connait le temps je vous dis bien aimé Jésus connait le temps de la fin il connait toutes les choses toutes les armes que Satan va utiliser il connait ça et il n'y a qu'une seule personne qui bien nous conduit c'est Jésus de Nazareth il connait la destination le maître il connait tout Dieu nous a appelé vraiment à l'aimer à haïr le monde à fouiller le mal à nous séparer avec le monde on ne peut pas caresser les gens dans l'essence du poil mais nous devons dire la vérité aux gens s'ils sont dans le péché dites-leur que vous êtes dans le péché si nous sommes dans le péché dites-nous que nous sommes dans le péché il n'y a pas de soucis c'est seulement que nous allons nous répandir il ne faut pas cacher aux gens s'ils sont dans le mal et les laisser dans le mal sinon ils vont en enfer Alléluia tu es grand tu es vraiment grand il nous aime dans son amour nous restons encore vivants nous rentrons dans la libre là où nous étions dans la libre de 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 Corinthien 6 parce que c'était pas confini ne savez-vous pas que les injustes n'hériteraient point les royaumes de Dieu ne vous y trompez pas ne vous y trompez pas il dit clairement ne vous y trompez pas parce qu'on se trompe il y a des fois on se trompe on reste toujours injuste on reste toujours avec les mêmes bêtises qu'on a connues hier lorsqu'on n'avait pas encore Christ dans notre vie et on reste toujours avec ça au lieu de se suivre Dieu en fait que Dieu nous délivre on reste toujours avec cette même chose mais la Bible dit ne vous y trompez pas et quelque part aussi il dit dans la libre de Bré ne vous y trompez pas on ne s'en manquait pas de Dieu tout ce qu'un homme aura sémé les moissonnera si tu sèmes des bonnes choses tu vas moissonner des bonnes choses et si tu sèmes les malheurs tu moissonneras aussi les malheurs et ici aussi il nous dit la même chose ne vous y trompez pas ni les débauchés ni les idolâtres si nous sommes idolâtres nous devons nous répandre nous avons encore le temps nous sommes vivants encore il faut nous répandre nous devons sortir de l'idolâtrie nous devons sortir des adulteurs il dit ici les adulteurs et Jacques a dit la même chose adultère que vous êtes là il ne voulait pas dire qu'à l'église que non vous avez couché avec vos femmes ou quoi maintenant il voulait dire tout simplement vous vous faites Satan vous fait la cour et vous acceptez vous laissez Christ pour suivre Satan qui est le monde vous voyez donc ici aussi il dit la même chose ne vous y trompez pas les adultères ni les efféminés les gens qui se transforment un homme qui fait la marche comme une femme là ne te trompe pas si tu me suis ce soir bien aimé tu dois te répandu pourquoi ? parce que Dieu va te sauver Dieu va sauver aussi les efféminés il va sauver aussi les homosexuels il va sauver les voleurs ni les kipides ni les ivrones ni les ultragés ni les ravisseurs mériteront le royaume de Dieu vous voyez le temps de la fin c'est un temps où les gens doivent se préparer pour le royaume de Dieu qui est de lui-même Christ quand il parle du royaume c'est lui-même la Bible dit dans le livre de Lique 17 dans le livre de Lique 17 Lique 17 20 tu peux lire Frère Georges si tu le veux je lis au nom du Seigneur Jésus Amen les parisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu il leur répondit le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard on ne dira point il est ici il est là car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous vous savez pourquoi Christ a dit ça parce que le royaume ne se voit pas de la manière où ça frappe les yeux mais c'est dans le coeur dans le coeur bien aimé le royaume c'est dans le coeur quand le royaume rentre dans le coeur Jésus rentre dans le coeur ça apporte un grand changement on ne le voit pas comme ça on ne le voit pas comme on voit Georges mais à l'intérieur c'est le royaume qui est là le royaume est déjà rentré dans ta vie le royaume apporte un grand changement la manière dont tu parlais tu ne vas plus parler comme ça la manière dont tu agissais tu ne vas pas agir comme ça les gens vont s'étonner mais c'est toujours lui lui c'est le plus lui la même chose que Paul a dit toi tu ne le dis pas comme ça mais les gens voient ça comme Paul le royaume ne vient pas de la manière à faire le regard que le royaume c'est dans le coeur les pharisaïs voulaient voir le royaume comme ça ce n'était pas ça que Christ voulait que le royaume soit dans le coeur Alléluia que le royaume soit dans le coeur vous voyez tous ces noms qu'on vient de citer tous ces gens-là du livre de Corée de chapitre 1 chapitre 6 verset 1 jusqu'au verset là où nous sommes arrêtés ne rentreront pas s'ils mêlent comme ça dans cet état-là ne rentreront pas si nous sommes voleurs nous devons nous répentir si nous sommes dans le mal nous devons nous répentir parce que aimer Dieu c'est se séparer d'avec le mal c'est la séparation d'avec le mal déni si on ne se sépare pas bien aimé un jour on ne se verra plus on ne se verra plus c'est fini ça c'est le temps que Dieu nous a accordé vous qui nous suivez c'est le temps que Dieu nous a accordé le temps du changement celui qui remet à demain trouve malheur en chemin ne remettons plus à demain c'est aujourd'hui que Dieu nous appelle c'est aujourd'hui que Dieu veut que nous abandonnons cette vie d'entre ses pieds pour que Dieu nous sauve c'est aujourd'hui ne ramenez pas les choses demain c'est aujourd'hui que Dieu veut c'est aujourd'hui si vous entendez sa voix l'endure si ce n'est pas nos cœurs pourquoi je dis nos cœurs et moi-même en réalité c'est écrit si vous entendez sa voix l'endure ce n'est pas votre cœur Amen donc Dieu nous a aimé mais pour vaincre ces temps de la femme bien-aimée ce n'est pas parce que comme je vois mes frères là-bas travailler à TV de vie ce n'est pas ça la réalité du royaume la réalité du royaume c'est que mon cœur soit changé que j'abandonne la bâche que je quitte Satan totale donc définitivement c'est ça que Christ veut atteindre parce qu'il a réparé son sang c'est la croix il veut nous atteindre pour que nous soyons sauvés ce jour-là nous allons danser avec lui c'est là qu'ils sont morts avant nous nous allons voir Elie nous allons voir Abraham parce que nous avons aimé Christ dans des temps difficiles tu dis non péché praise God je ne veux pas vivre dans ces péchés pourquoi ? parce que lui il m'a créé je lui appartiens nous prenons le somme sain somme sain tu peux lire ça à notre Georges sachez que verset 3 je vais le dire j'ai dit sachez que l'éternel est Dieu c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage sachez que l'éternel est Dieu il n'y en a pas un autre il n'y en a pas un autre on peut vous présenter notre Dieu mais il n'y en a pas l'éternel est Dieu c'est lui qui nous a fait c'est lui qui a créé tout dans les cieux si la terre et sous la terre c'est lui le créateur c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons que nous sommes son appartenant nous n'appartenons pas à un pasteur nous n'appartenons pas à un ministère nous n'appartenons pas à un homme dans ce monde même pas au pasteur au président ni au chancelier ou qui qu'il soit nous appartenons à l'éternel si nous sommes sur cette terre c'est lui qui nous a fait comment ne pas l'aimer pourquoi ne pas l'aimer cet homme qui s'est donné sur la croix pour ma vie pourquoi ne pas l'aimer tu ne vois pas que nous sommes des sorciers si on ne l'aime pas si on n'aime pas Dieu nous sommes des vrais sorciers ah bien aimé c'est lui qui m'a fait mais attends il y a quelque chose qui ne va pas nous lui appartenons moi je le dis souvent je n'appartiens à aucun ministère jamais 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 je n'appartiens qu'à une princesse même à ma maman je n'appartiens même pas à ma mère ni à mon père ni à la famille de ma mère ni à la famille de qui que ce soit j'appartiens à Christ c'est lui qui m'a fait si je suis sur la terre c'est lui et pour mourir je ne mourrai pas comme ça pourquoi ? parce que Jésus est mon maître Jésus est mon berger c'est lui qui me conduit et j'arriverai jusqu'à la fin à cause de Jésus de Nazareth qu'un mille tombe à mon côté dix mille à ma droite je ne serai jamais atteint à cause de l'amour que je démontre devant mon Dieu je l'aime il y a des fois des femmes qui nous font la cour mais tu refuses vous pouvez aussi faire ça mais tu refuses à cause de tout c'est ça l'amour de Dieu l'amour de Dieu ne se démontre pas quand on prêche non ça c'est pas l'amour de Dieu mais le vrai amour c'est Dieu lui le laisser sans coulisses c'est caché c'est caché sachez que l'éternel est Dieu donc quand on parle que c'est l'éternel qui est Dieu donc c'est comme si les gens aussi pensaient qu'il y avait d'autres dieux mais non il n'y en a pas un autre il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans le ciel si la terre est sous la terre et c'est lui qui a créé toutes choses et c'est lui que nous devons savoir que c'est lui qui est Dieu et nous lui appartenons oh je bénis Dieu frère ce soir parce que j'appartiens à Dieu je n'appartiens pas à Baal je n'appartiens pas à Mahomet je n'appartiens pas à Confucius je n'appartiens pas à tous ces bazar de noms qu'on nous a présentés dans les temps passés beaucoup de noms qu'on nous a parlé les musulmans ils ont un dieu qu'on appelle Allah non non il n'y a pas un Allah qui existe il n'y a que l'éternel qui est Dieu il n'y a que lui et un seul quel Seigneur soit béni nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâtirage vous savez quand le berger sort et il sort et les brebis le suivent derrière et les brebis c'est nous nous suivons Christ par sa parole par son amour vous voyez donc pour vaincre ce temps de la fin nous devons suivre les maîtres si les maîtres me disent à gauche ça demande l'obéissance vous voyez le fait l'obéissance à la voix des maîtres dans le temps de la fin Georges pour vaincre ce temps de la fin c'est l'obéissance à fond l'obéissance il faut être obéissant vous savez pour vivre l'obéissance il faut fermer tes oreilles sinon il y a des gens qui sont à gauche et à droite peuvent te dire mais ce que tu dis là c'est faux mais l'obéissance à Dieu ça va te ça va t'amener c'est comme si tu es devenu un orgueilleux que tu ne veux plus écouter d'autres personnes mais pour toi c'est l'obéissance à Dieu mille personnes peuvent dire comme ils veulent mais moi quand j'entends la voix je ferai ce que elle se m'a dit c'est ça c'est ça l'obéissance donc il y a aussi un point je peux te laisser aussi le temps de parler il y a non non je vais te donner aussi il y a aussi donc quelque chose que nous devons partager l'obéissance dans les temps de la vie qu'est-ce que nous devons faire effectivement je bénis le Seigneur parce que quand tu par rapport à l'obéissance parce que c'est on a partagé ça avec des frères tout à l'heure là par rapport à l'obéissance on peut on peut avoir le c'est Dieu qui établit les ministères c'est Dieu qui établit les ministères et si on n'obéit pas à Dieu on s'obéit soi-même c'est l'orgueil le Seigneur n'est plus notre berger et quand on obéit à Dieu on sent la joie dans le coeur l'amour de Dieu dépasse tout il surpasse toute chose et dans la le fait qu'on obéit à Dieu alors nous voyons aussi sa gloire si tu crois tu vas à la gloire de Dieu dans tout cela il y a l'amour pour le Seigneur je bénis Dieu pour ce message qu'il nous a donné ce soir vous voyez mes frères donc l'obéissance l'obéissance c'est quoi l'obéissance une personne qui vit dans la licence une personne qui vit dans les péchés il ne peut pas obéir à Dieu vous voyez une personne qui est charnelle il ne peut pas obéir à Dieu donc une personne qui obéit à Dieu c'est une personne qui en réalité aime Dieu dans tout son coeur il aime Dieu réellement l'obéissance donc si nous sommes obéissants au temps de la fin nous allons vaincre ce temps nous allons vaincre ce temps même si l'ennemi se lève la Bible dit dans le livre d'Esaïe la livre d'Esaïe Isaïe 59 Isaïe 59 le verset 19 on craindra les noms de l'éternel depuis l'occident et sa gloire depuis le soleil et le vent quand l'ennemi viendra comme un fleuve l'esprit de l'éternel le mettra en fuite vous voyez l'esprit de l'éternel le mettra en fuite pourquoi ? parce que nous aimons Dieu Dieu va nous défendre Dieu va nous défendre et la Bible dit dans le livre de Matthieu 24 il dit clairement puisque puisque le péché sera accrui le temps que nous sommes c'est un temps très très dangereux le péché va monter en croissant ça va monter encore ce que nous voyons c'est encore rien ça va monter encore mais ceux qui craignent l'éternel ils seront toujours bien gardés je bénis Dieu parce que notre Dieu ce n'est pas un petit donc un garçon de cause non c'est lui qui a créé les cieux il connait même le temps il dit si le némis s'élève comme un fleuve vous savez les fleuves pourquoi ? parce qu'il va venir pour prendre la masse des gens et les amener en enfer mais Dieu va chasser Satan à cause de ta vie à cause de ma vie parce qu'on l'aime parce que tu as aimé Dieu parce que j'ai aimé Dieu et Dieu viendra il enverra son esprit et il va chasser Satan pour qu'il ne prenne pas voyez ? donc Dieu est bon c'est pourquoi nous devons vraiment aimer Dieu de tout notre coeur de toute notre force les gens aujourd'hui ils veulent entendre des messages quand il y a des messages comme ça et l'onction comment ça se manifeste c'est ça que les gens aiment mais ils ne veulent pas ils ne veulent pas regarder leur propre vie ils ne veulent pas changer leur vie ils veulent demeurer les mêmes oh c'est Dieu qui demeure les mêmes l'homme est censé de se répentir les choses que nous voyons aujourd'hui les miracles qui se passent ici à TV de vie tout ça c'est pour nous interpeller que Dieu veut notre changement vous voyez ? Dieu veut notre changement Dieu prêche comme ça il y a des fois les gens qui n'ont pas arrivé à croire la parole doivent croire au miracle que Dieu est quelque part c'est ça Dieu fonctionne comme ça mais cela ne veut pas dire que ça devient c'est comme si de la rigolade non c'est comme ça ça commence ici ça finit là-bas non ! Dieu a un but à atteindre pour nous pour notre bien c'est pourquoi il a envoyé son serviteur nous amener dans cette élande mais ce que Dieu demande à nos vies c'est la crainte de Dieu l'amour de Dieu l'obéissance à sa parole nous devons obéir à la parole de Dieu parce qu'il y a la parole qui peut nous rendre capables de faire tout ce que nous voulons faire pour vaincre ce temps de la fin bien-aimé nous n'avons pas d'abord un ministère c'est tenir devant parler c'est bien parce que Dieu le fait comme il veut mais en réalité ce que Dieu attend de nous ce que Dieu attend de nous c'est le coeur c'est le coeur la délivrance que nous cherchons à la fois c'est Dieu qui le fait c'est Dieu qui opère le miracle c'est toujours lui-même et si nous sommes sincères devant Dieu nous allons vivre autre chose que nous n'avons jamais vécu parce que quand Dieu marche avec quelqu'un Dieu change la personne et la personne va commencer à vivre comme Dieu parce que nous aimons Dieu dans le temps de la fin que la peinture a commencé hier je répète encore dans ces messages que nous avons commencé à aborder nous avons abordé la parole dans le livre de Matthieu pour les gens qui n'ont pas peut-être allumé leurs écrans autant opportun nous avons commencé dans le livre de Matthieu chapitre 22 à partir du verset 30 quelques donc vraiment Dieu nous demande à vivre avec l'amour pour vivre les temps dès la fin Matthieu 22 c'est là où nous avons commencé à partir du verset 36 jusqu'au verset 40 tu ne peux pas me parler d'abord que je vais aller aimer mon frère que Dieu arrêtez Dieu on ne le voit pas je vais aller aimer d'abord Dieu que je ne le vois pas mais c'est lui qui est à côté de moi vous voyez il faut que nous aimons d'abord nous aimons d'abord aussi nos frères amen il faut que nous aimons d'abord aussi nos frères que nous voyons comme ça Dieu nous demande ça pour vaincre les temps de la fin l'amour 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 de Dieu et l'amour fraternel ça doit être avec nous nous devons marcher sous la conduite de Dieu lui-même et si nous marchons comme ça bien aimé nous allons vivre des choses ça va déclencher d'elle-même pourquoi ? parce que Dieu est Dieu nous n'avons plus le temps hier vous avez suivi le message je crois les gens même qui sont à la maison vous avez suivi ce que l'apôtre a dit que l'air ne plus là Jésus-Christ revient bientôt préparons-nous à la rencontre du Méchia préparons-nous à sa rencontre moi je ne veux pas rester je ne veux pas rester je veux être avec ces messieurs pourquoi ? parce qu'il m'a ramassé de loin il m'a pris de loin pour m'amener vers lui pour que je sois avec lui pour l'éternité je ne veux pas rester que le Seigneur soit béni que son nom soit glorifié que son nom soit magnifié les rois des rois soient magnifiés nous voyons des gens qui ne marchent pas bien au lieu de leur témoigner c'est ça l'amour fraternel l'amour fraternel quand je vois quelqu'un qui ne marche pas bien je lui parle de ce qu'il fait tous les mal qu'il fait je vais lui dire ça mais si tu dis comme ça vos frères aujourd'hui qui se disent chrétiens il va aller ramener toutes les personnes qui sont pour venir te combattre la question d'aujourd'hui l'amour de Dieu aussi nécessite de dénoncer tous ceux qui sont faux pour sauver un peu ceux qui veulent qui veulent demeurer avec Dieu sinon tout le monde est dans l'enfer s'il n'y a pas de courage aujourd'hui tout le monde est dans l'enfer mais Dieu veut que nous ayons son amour bien aimé l'amour est juste comme un feu si nous avons ces faits en nous si ces faits là nous embrasent c'est fini tu ne pourras plus t'arrêter tu ne pourras plus rien faire je te dis il y a des gens qui étaient qui étaient embrasés par ces faits notamment par exemple l'exemple de l'exemple de en allemand on l'appelle on l'appelle Stéphane nous c'est qui encore donc si c'est fait nous embrasse nous allons vivre autre chose autre chose l'amour aimons Dieu témoignons lui notre gratitude témoignons lui que nous l'aimons Dieu aime les gens qui l'aiment si nous aimons Dieu réellement bien aimé comment je peux aller prêcher l'évangile et demander les gens l'argent comment j'étais en Martinique un jour dans ton pays j'étais en Martinique on m'a appelé là-bas j'étais missionné là-bas et arrivant en Martinique c'était des semaines que je suis resté là-bas j'ai travaillé comme le Seigneur m'a conduit à la fin on m'a donné une enveloppe le Seigneur me dit on te donnera une enveloppe ne prenez pas voyez comment il fonctionne si Dieu est ensemble avec toi c'est lui les bergers ce n'est pas toi les bergers tu es missionné là-bas tu apportes la parole à ses enfants et pour les enveloppes ce n'est pas ton problème tu rentres comme ça je suis rentré même lui mais j'étais dans la joie parce que Dieu m'a dit ne prenez pas pourquoi nous sommes devenus comme ça est-ce que c'est la parole la Bible nous dit clairement dans le livre de Matthieu chapitre 10 au verset 8 vous avez réussi gratuitement mais pourquoi les gens demandent l'argent pourquoi les gens demandent moi je m'étonne pourquoi les gens demandent l'argent on ne prêche pas l'évangile à cause de l'argent si c'était ça le cas mais ça c'est plus précieux l'évangile ça c'est vendre vous voyez Dieu est amour j'étais au Congo le Seigneur m'a dit on était avec toi le Seigneur m'a parlé clairement tu peux dire l'évangile mais ne prends pas il répète toujours la même chose c'est ça l'amour l'amour est collé à l'obéissance aussi donc quand on est obéissant c'est ça l'amour de Dieu tu aimes Dieu tu crains Dieu Dieu te dit fais ceci tu fais ce que Dieu t'a dit de faire sinon attend mais nous serons comme les gens qui ne connaissent pas Dieu vous voyez comment on peut on peut s'imaginer les gens qui couchent avec des femmes comment comment on peut s'imaginer on appelle homme de Dieu mais attend il y a quelque chose que je ne comprends pas homme de Dieu mais homme de Dieu on a vu des hommes de Dieu dans la Bible on a connu Paul on a lu Paul on a lu Pierre on a lu Barthélémy on a lu tout ce monde là qui est avec Christ ils n'ont pas couché avec des femmes aujourd'hui nous le faisons si on te montre les doigts tu dis que non on est en train de toucher à ma vie privée une mort n'a plus une vie privée il n'y en a plus notre vie c'est Christ notre vie c'est Christ il n'y a pas de vie privée quand vous voyez un chrétien commence à dire de vie privée ah quelque part l'amour de Dieu fait défaut il n'y a pas de vie privée notre vie c'est Christ notre vie c'est Christ quand Christ est avec toi bien aimé tu dois oublier même ta famille je ne dis pas de manière où tu abandonnes ta famille non mais tu oublies donc c'est comme si tu es connecté avec quelqu'un que les gens ne voient pas que les gens ne voient pas il te dit fais ceci tu fais seulement ce qu'il te dit même si les gens qui sont à côté qui disent non toi tu vas te dire oui parce que le maître m'a parlé mais lorsque le maître t'a parlé personne n'a entendu l'amour de Dieu si l'amour de Dieu est dans ton coeur bien aimé je vous dis je le vis je le dis parce que je le vis si l'amour de Dieu est dans notre coeur et je le redis encore si l'amour de Dieu touche ton coeur si l'amour de Dieu te visite bien aimé tu ne sauras plus t'arrêter tu ne sauras plus dire autre chose que ce que le maître te dira de parler parce que c'est lui qui te conduit tu lui appartiens c'est lui qui nous missionne c'est lui qui nous a fait pasteur évangéliste ce n'est pas des hommes nous sommes devenus amis de Dieu nous sommes devenus serviteurs de Dieu pas serviteurs des hommes si Dieu tient ton coeur bien aimé tu ne sauras plus faire le bazar que les autres font parce que tu ne appartiens plus à ce monde là tu appartiens à un autre royaume et ce royaume c'est le royaume de la justice il n'y a que lui qui peut nous sauver il n'y a que lui qui peut nous sauver il n'y a que lui qui peut nous sauver il n'y a aucun ministère qui peut nous sauver le ministère fera son service et il partira mais Dieu reste le même et il demeure éternellement c'est lui qui va sauver des générations et des générations dans ce monde donnons lui nos coeurs si tu ne t'es pas encore répandu répands-tu pardon répands-toi aujourd'hui tu connais bien ton coeur tu connais bien ta vie tu connais bien tout ce que tu fais en coulisses et Dieu te rappelle encore aujourd'hui que c'est son amour qui peut nous sauver qui peut nous guérir son amour seul comme je le disais si l'amour de Dieu descend dans ton coeur bien-aimé les gens qui te disaient hier qui te montraient des doigts ils vont se étonner ils vont se étonner que les frères qu'on a connus hier il a changé les frères qu'on a connus hier il a changé que Dieu vous bénisse abondamment que Dieu vous garde et à la prochaine occasion si Dieu le permet nous allons encore parler selon son amour au nom de Jésus Amen